Salut les héroïnes, nous voilà dans une nouvelle année, dans une nouvelle saison et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir dans la Chambre des Secrets. 2022, c'est la nouvelle année que le Seigneur nous donne l'opportunité de vivre et mon cœur est rempli de reconnaissance et d'action de grâce en direction du Seigneur. Et tous n'ont pas eu la grâce, le privilège d'entrer dans cette année, mais si tu me suis ce soir, c'est que Dieu t'a fait cette grâce. Et les seuls mots qui devraient, n'est-ce pas, monter de nos cœurs, c'est simplement merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Nous ne sommes pas mieux que d'autres personnes, mais tu nous as offert l'opportunité de vivre cette année, de parcourir cette saison, de pouvoir encore vivre de nouvelles aventures, relever les défis. Tout simplement, tu nous as offert la grâce de la vie dans une nouvelle année. Alors, pour commencer, Seigneur, je voulais te dire bonne année à toi-même, voilà, je veux dire bonne année au Seigneur. Et ensuite, je voudrais dire bonne année 2022 à toutes les championnes, toutes les merveilleuses femmes de la Chambre des Secrets. Toute la famille se joint à moi pour vous souhaiter une bonne année. Et ce soir, j'ai quelques paroles pour chacune de vous. Et ma prière est que, au-delà du bonne année traditionnel, ces vœux qui sont tirés de la parole de Dieu puissent vraiment prendre place dans votre quotidien de 2022. Et que tout ce qui avait été difficulté, opposition, soit complètement enterré pour que la parole de Dieu produise son fruit dans chacune de vos vies. Alors, en 2 Pierre 2, pardon, 2 Pierre 1, le verset 2, il est dit, et cela est pour toi, ma sœur, que la grâce et la paix te soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si tu as le Seigneur, il faut savoir que cette année est une année de grâce. En Romains 15, le verset 13, le Seigneur dit ceci, Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et cette dernière parole, qui est ma préférée, en tout cas, je souhaite qu'elle s'accomplisse puissamment dans ta vie. C'est le bon année que je t'envoie de tout mon cœur. Et il est contenu dans Josué 1, à partir du verset 7. J'aime cette parole et chaque année, je la saisis comme une parole prophétique pour ma vie, qu'il en soit de même pour toi aujourd'hui. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Agis fidèlement selon toute la parole que le Seigneur Jésus nous a laissée. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors, dis avec moi c'est alors, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, prends courage. C'est vrai qu'une nouvelle année est 12 mois, ça représente 12 mois presque d'incertitude, mais le Seigneur te dit, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras en 2022. Bonne année 2022, que la grâce du Seigneur abonde dans nos vies. Nous ne cesserons jamais d'invoquer cette grâce-là et nous croyons qu'elle est pour nous. Alléluia. Encore une fois, bienvenue dans la Chambre des Secrets. Nous sommes là pour une nouvelle saison et je l'ai dit en fin d'année dernière, c'est une saison de grâce, c'est une saison d'accomplissement, c'est une saison de réalisation, de beaucoup de promesses qui semblaient prendre du temps à s'accomplir, mais cette année est une année de faveur. Alors nous reprenons là où quelque part nous avons laissé, nous avions laissé notre débat, nous allons continuer à parler du fruit de l'Esprit. Quoi de mieux pour démarrer une année que celui de manifester pleinement le fruit de l'Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit afin de s'assurer, n'est-ce pas, une année sans faute, une année sans heurte, une année bénie. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème, c'est celui de l'amour. Voilà, nous voulons commencer cette année avec le cœur rempli d'amour, avec beaucoup d'amour en nous, pour nous, avec nous, n'est-ce pas. C'est l'amour du Seigneur parce que la Bible dit que Dieu est amour et nous aussi, nous devons ressembler à notre Père. Alors ma chérie, ce soir on va parler d'amour. Je sais que quand on dit amour, déjà nos yeux s'illuminent, les étoiles s'allument autour de nous. En tout cas, c'est le rêve et nous allons tenter d'entrer dans le rêve ce soir. Tu vas donc te disposer, tu vas prendre le temps, n'est-ce pas, d'inviter des amis, d'envoyer l'invitation de cette page à d'autres amis, de liker la page pour que beaucoup, 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 beaucoup d'autres femmes puissent avoir l'opportunité de suivre cette émission de Secrets des Femmes. Voilà, donc on like et puis disposons-nous à participer à ce temps, à cet échange dans la Chambre des Secrets à travers les chats, nous pouvons exprimer ce que nous ressentons en de bons termes, avec les mots qu'il faut. On a appris que nos paroles doivent être assaisonnées de sel. Nous pouvons nous encourager mutuellement. Nous pouvons tout simplement dire bonne année à une sœur qui est en ligne. Bonne année 2022. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège d'être en vie. Merci pour tes bénédictions. Merci pour les projets de paix que tu as pour nous. Merci parce que cette année sera une année bénie. C'est la raison pour laquelle nous voulons te célébrer. Nous voulons te couronner roi de nos vies, roi de cette nouvelle année, roi de cette nouvelle saison, papa, parce que nous croyons que tu es un bon roi. Tu es le véritable, celui auprès de qui nous avons la vie en abondance. Oh, merci, Seigneur. Viens prendre la place du roi dans nos cœurs, dans ce lieu, dans tous les lieux où les femmes sont réunies, papa. Dans notre quotidien, tout au long de cette année, père, nous voulons te couronner roi. Nous voulons te couronner roi dans nos circonstances, oh Dieu vivant. Nous voulons te couronner roi sur nos défis, oh Dieu vivant. Nous voulons te couronner roi sur notre volonté. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons, Jésus, nous te couronner roi. Nous te couronnons, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Prisant au milieu de nous, Jésus, nous t'élevons par nos champs. Nous t'adorons, nous t'adorons, et nous t'adorons. Viens établis, viens établis, ton trône éternel. Oui, par nos louanges, par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, viens, Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, et nous t'adorons. Viens établis, Seigneur, viens établis, ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Viens, Jésus, prends toute la place. Viens, Jésus, prends la place du roi. En ce lieu, en ce moment, viens prendre, viens, Jésus, prends toute la place, la place du roi. Viens, 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 Seigneur, viens, Jésus, prends la place du roi. Seigneur, viens, viens, Jésus, prends la place du roi. Sois couronné roi de nos vies, Père. Que toi seul, tu règnes, oh Dieu libre. Tu es le véritable roi. Tu es le véritable papa. Et c'est à toi seul, Père, que nous voulons soumettre nos vies. Tu es le seul roi qui donne la véritable liberté. Et c'est à ce roi-là que nous voulons appartenir. Le roi qui veut le bonheur de ses administrés. Ce roi-là dont tous les administrés sont des fils. Oh Dieu, oui, c'est de toi que nous voulons reprendre papa. Viens prendre la place du roi dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos paroles papa. Viens prendre la place du roi dans nos rêves, dans nos espérances, oh Dieu vivant. Dans nos attentes papa. Viens prendre la place du roi, Dieu vivant. Parce que tu es un bon roi. Père, tu as dit dans ta parole que si nous te demandons du pain, tu ne nous donnes pas des pierres. Si nous te demandons, oh Dieu, du poisson, tu ne nous donnes pas des scorpions. Tu es le roi qui bénit, le roi qui comble, le roi qui fait du bien. Le roi qui, oh Dieu, élève. Père, c'est à ce roi-là que nous voulons appartenir. Merci papa. Nous élevons ta bannière au-dessus de nos vies. Nous élevons ta bannière au-dessus de nos circonstances. Nous élevons ta bannière, Seigneur, dans nos cœurs. Alléluia. Oh, nous élevons ton nom plus haut en ce lieu. Ce soir, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. En cette nouvelle année, Jésus, comme une bannière dans nos vies, Saint-Esprit. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Papa, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Ce que nous voulons c'est toi, Seigneur. Nous voulons c'est toi. Ce que nous voulons c'est toi Ce que nous voulons c'est toi Ce que nous voulons c'est toi Proclame-le avec nos désirs, avec nos signes Ce que nous voulons c'est toi Jésus, Jésus, Jésus Ce que nous voulons c'est toi Comme une prière de tout notre cœur Nous disons ce que nous voulons Ce que nous voulons c'est toi Ce que moi je veux c'est toi, c'est toi Seigneur Ce que nous voulons c'est toi Que je veux c'est toi Merci Jésus Ce que je désire c'est toi Ce que nous voulons c'est toi C'est toi, c'est toi Jésus Tout ce que nous voulons c'est toi En réalité c'est toi que nous désirons Ce que nous voulons c'est toi Dans tout ce que nous recherchons C'est toi, c'est toi Quand toi tu es là Tout palie autour de nous Seigneur, ce que nous voulons Ce que nous désirons Notre soif, notre faim, nos désirs C'est toi, c'est toi, c'est toi C'est toi, c'est toi, c'est toi C'est toi Jésus C'est toi Jésus C'est toi Jésus C'est toi Pas quelqu'un d'autre que toi C'est toi, c'est toi C'est toi, c'est toi C'est toi, c'est toi Entends nos voix qui te désirent Entends nos voix qui te désirent Seigneur Ce que nous voulons c'est toi Père, ce que nous voulons, c'est toi Mais en réalité, ce n'est pas nous qui t'avons choisi Ce n'est pas nous qui t'avons aimé en premier C'est toi, c'est toi qui nous as choisis C'est toi qui nous as aimé en premier C'est toi qui as donné ta vie pour nous racheter De notre méchant maître Sous lequel, volontairement, nous nous étions mis C'est toi, papa C'est toi qui as payé le prix pour notre rachat Pour notre rédemption Pour notre restauration Pour notre purification Tu as payé le prix pour notre bénédiction, papa Tu as payé le prix de notre bonheur, oh Dieu Tu as payé le prix de notre liberté Et pour cette année, cette année 2022 Tu as déjà payé le prix Tu as déjà payé le prix Le prix de notre succès Le prix de notre réussite Le prix de notre arrivée triomfante Le prix de notre santé Le prix de notre prospérité matérielle et financière Tu as payé le prix, papa Tu as payé le prix Tu as payé le prix, Seigneur Oh Dieu Oui, ce que nous voulons, c'est toi C'est toi, papa Nous voulons reprendre, oui, à ton amour Nous voulons ouvrir nos cœurs Et te laisser entrer, père Parce que tu dis à une personne Je me tiens à la porte de ton cœur Et je frappe Je me tiens à la porte de ton cœur Et je frappe Vois combien tu as besoin d'amour Vois combien tu as besoin de reconfort Aucun homme ne pourra te donner Cette aspiration profonde de ton cœur Aucun homme, aucune personne Ne pourra te combler Aucun matériel Aucune ressource financière Ne pourra combler ce vide dans ton cœur Oui, moi seul Moi seul ai le pouvoir de le faire Et je me tiens à la porte de ton cœur ce soir Ouvre simplement Ouvre simplement Et je te comblerai Et je te conduirai Je te conduirai Près des eaux paisibles Pour désaltérer Ton âme assoiffée Oui, père Ce que nous voulons, c'est toi 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 C'est toi C'est toi Qui est là Voilà, c'est une année avec de beaux chiffres Et nous croyons que cette année sera tout simplement belle Elle sera magnifique, elle sera rayonnante C'est une année qui va porter nos rêves Et les mener pleinement à manifestation Sois béni en 2022 Bonne année 2022 Nous croyons aussi que 2022 sera sous le sigle de l'amour Parce que notre Dieu est amour Et parce que nous aussi, nous avons décidé de manifester l'amour du Seigneur Ce soir, nous allons parler d'amour Tu as besoin d'amour J'ai besoin d'amour Alors, parlons d'amour, n'est-ce pas? Il est dit dans la parole de Dieu Et nous, nous avons connu l'amour Que Dieu a pour nous Et nous y avons cru Dieu est amour Et celui qui demeure dans l'amour Demeure en Dieu Et Dieu demeure en lui L'amour est de Dieu Dieu est amour Et parce que nous sommes en lui Nous aussi, nous sommes amour Oui, tu es un amour, ma soeur C'est parce que les gens ne te connaissent pas bien Sinon, tu es un amour L'amour de Dieu manifesté Alléluia Et cela est dit dans 1 Jean Le chapitre 4, le verset 16 Toujours parlant d'amour Nous pouvons lire encore de nombreux textes Il est dit par exemple En 1 Jean, le chapitre 3 cette fois-ci Le verset 16 Nous avons connu l'amour En ce qu'il a donné sa vie pour nous Cela signifie que l'amour est certes un sentiment C'est peut-être une émotion Que certains ont ressentie, sentent ou sentiront Mais en réalité, l'amour est une action L'amour est d'abord une action Et la Bible dit que nous avons connu l'amour de Dieu En ce qu'il a donné sa propre vie pour nous Toujours en 1 Jean, le chapitre 4 Pardon, en 1 Jean, le chapitre 4 Il est dit au verset 19 Pour nous, nous l'aimons Parce qu'il nous a aimés le premier Lorsqu'on parle d'amour On ne peut pas divaguer On ne peut pas aller se promener loin Avant d'avoir évoqué l'amour du Seigneur Dieu est amour Il est le premier qui a manifesté un amour inconditionnel Un amour véritable Et il est celui aussi qui répond dans nos cœurs l'amour Il nous a aimés le premier C'est pour cela que nous l'aimons Et c'est pour cela que nous voulons être nous aussi Des vecteurs d'amour En tant que filles de Dieu Nous devons manifester l'amour de notre Père Le manifester, c'est d'abord le ressentir Parce que je sens, je crois, je reçois que Dieu m'aime Je manifeste cet amour moi aussi Autour de moi A tous ceux qui m'entourent de près ou de loin Ça, en fait, c'est le véritable amour Et c'est le commencement de l'amour Dieu est amour Alors quand on parle de l'amour, ça commence toujours par le Seigneur N'empêche que, en tant que femmes, nous avons, nous aussi, à côté de l'amour du Seigneur Nos différentes définitions de l'amour Quand on parle d'amour, je pense que chacune de nous, on se redresse bien On s'assoit bien parce qu'on veut comprendre ce dont il s'agit, n'est-ce pas ? Qui n'a pas rêvé d'amour ? Petite fille, nous avons eu tous nos rêves d'amour Les rêves du grand amour Même en grandissant, nous rêvons toujours du grand amour Mariés ou pas mariés, on rêve toujours du grand amour Et vous le savez, l'amour est l'une des notions qui a été le plus développée dans la littérature, dans l'art Vraiment, ça dit, dans tout ce qui est expression artistique, on retrouve avant tout l'amour Parce que, en réalité, c'est la plus belle chose qui puisse être manifestée dans notre monde aujourd'hui N'est-ce pas ? Je crois que, quand tu penses à l'amour, bon, en général, tu vas penser à ce prince charmant Qui va te faire vivre ton conte de fées En sorte que, à la fin de la journée, pour ne pas dire à la fin de ta vie On écrive ce célèbre texte, cette célèbre phrase, en tout cas, que j'aime beaucoup Et il vécut longtemps heureux et eu de nombreux enfants Qu'il en soit ainsi pour toi Que l'amour soit ton partage Que tu rencontres le grand amour Si tu ne l'as pas encore rencontré Si tu l'as rencontré et qu'il s'était éteint Comme on a l'habitude de le dire Bon, il y a cette anecdote-là qui dit que L'amour de l'homme est comme une ampoule Voilà, quand on l'achète neuve Quand on la trouve neuve On la met là, dès qu'on allume Elle brille de tout son éclat Et puis au bout d'un moment, elle commence à clignoter un peu de temps en temps La lumière se faiblit Et puis un jour pas, elle est grillée Bon, ça, franchement, c'est l'amour dans le monde Ma prière est qu'il n'en soit pas ainsi pour toi Que tu es dans ta vie, que tu rencontres un amour éternel Alors, la première information, c'est que l'amour du Seigneur est éternel C'est une ampoule de mille watts Dix mille watts Toujours print, print Ça brille, ça ne faiblit jamais Ça ne grille jamais Ça ne casse jamais Ça, c'est l'amour du Seigneur Et je veux croire que la grâce de Dieu dans ta vie va te permettre de rencontrer un amour, n'est-ce pas, comme celui du Seigneur Je dis cela parce que nous avons souvent une très mauvaise approche de l'amour Les définitions que nous donnons de l'amour ne sont pas forcément celles qui viennent de la parole de Dieu En général, en tant que personne, on va commencer à rencontrer la notion de l'amour Soit dans les dessins animés ou dans les films, n'est-ce pas ? Et il faut dire que les films ont leur définition de l'amour Qui n'est pas toujours la définition que le Seigneur donne Ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour est de Dieu L'amour vient de Dieu L'amour est Dieu Et la parole de Dieu nous dit aussi que l'amour est une portion, une part, une composante du fruit de l'esprit Nous retrouvons cette vérité dans Galates 5, 22 Qui parle du fruit de l'esprit Et justement, en citant le fruit de l'esprit La composition du fruit de l'esprit Le texte commence par l'amour Voilà, en tant que fille de Dieu, en tant que championne, en tant que femme qui veut réussir sa vie Tu dois manifester le fruit de l'esprit Nous ne cesserons jamais de le dire Nous ne le répéterons jamais trop Ce ne sera jamais de trop de répéter que tu dois manifester le fruit de l'esprit Et cela commence par l'amour Nous n'avons pas commencé notre parcours par l'amour Parce que j'ai voulu que nous commencions par des notions plus proches du quotidien de la femme De sa réalité quotidienne Mais la vérité, c'est que le fondement de la douceur, le fondement de la joie C'est l'amour Parce que l'amour est le premier élément du fruit de l'esprit Voilà Nous devons donc manifester l'amour de Dieu Et cet amour-là doit être visible Il doit être palpable Souvent quand on parle d'amour Je disais tout à l'heure On pense que c'est une émotion C'est un sentiment Et de façon générale, en fait Les sentiments ne sont pas visibles à l'œil nu Vous voyez, ne sont pas quantifiables Ne sont pas mesurables Mais la parole de Dieu nous dit Que l'amour se prouve L'amour se manifeste L'amour a des fruits L'amour a des œuvres Voilà Si tu as l'amour, ça se voit Si tu aimes beaucoup les gens Ça se voit Ça peut se mesurer par les œuvres concrètes Que tu es capable de faire Voilà Donc Dieu a aimé Il nous a sauvés En donnant ce qu'il avait de plus cher Son fils Jésus Ça, ça a été peut-être la plus grande manifestation D'amour de Dieu Mais la vérité, c'est qu'au quotidien L'amour de Dieu est manifesté dans nos vies Et cela est visible Cela est palpable L'amour de Dieu va se voir à travers sa protection divine À travers le secours qu'il peut nous apporter Dans des situations difficiles À travers des miracles Des prodiges qu'il peut accomplir dans nos vies Et surtout à travers sa capacité À pardonner nos manquements Nos péchés Nos déviations, etc. À cause de son amour Dieu est toujours prêt à nous récupérer Il est toujours prêt pour nous Si nous disons que nous avons l'amour du Seigneur Nous devons nous aussi être prêts à donner de l'amour Donc à partager l'amour De façon concrète Cela va se manifester par des attitudes Par un comportement, n'est-ce pas ? Par une façon d'être au quotidien Et cela, c'est le texte de 1 Corinthien 13 Qui nous en parle le plus clairement En 1 Corinthien 13 À partir du verset 4 Il est dit par exemple L'amour Donc certains textes diront la charité Il faut savoir que la charité justement Est l'expression visible de l'amour Donc quand ton amour commence à s'exprimer De façon palpable De façon visible On va pouvoir parler de charité Alors 1 Corinthien 13 nous dit La charité ou l'amour Donc on va aller pour la charité La charité est patiente Elle est pleine de bonté La charité n'est point envieuse Elle ne se vante point Elle ne s'enfle point d'orgueil Elle ne fait rien de malhonnête Elle ne cherche point son intérêt Elle ne s'irrite point Elle ne soupçonne point le mal Elle ne se réjouit point de l'injustice Mais elle se réjouit de la vérité Elle excuse tout Elle croit tout Elle espère tout Elle supporte tout Tu vois C'est à ce point là Dans cette partie Que je pensais que Fabrice Allait nous faire un rythme Tu vois non La partie où toi-même Tu dois te poser des questions Est-ce que j'ai l'amour ? Est-ce que j'ai l'amour ? Vous savez souvent On peut dire J'aime, j'aime Donc il y a beaucoup En réalité Il y a beaucoup de façons D'aimer Mais La véritable façon d'aimer Dont la parole de Dieu nous parle Est contenue Dans ce texte De 1 Corinthien 13 J'avoue que c'est Un baromètre de l'amour Qui moi-même Au quotidien Me met au défi Au début Ce n'était pas du tout évident Chaque fois que je lisais Ce texte de 1 Corinthien 13 J'avais vraiment le sentiment Que L'amour était à des antipodes de moi À des kilomètres de moi Pourtant Je pouvais dire au quotidien À des personnes Je t'aime Je pouvais écrire Je t'aime Mais dès que j'entrais Dans le texte de 1 Corinthien 13 Je me demandais Si le texte et moi On parlait du même amour Tu vois Je crois que Au final On va se dire Que Peut-être ce que nous Nous manifestons C'est l'amour Mais 1 Corinthien 13 Nous parle de la charité Je crois que Si on parle comme ça Nous tous On va être un peu consolés Tu vois Mais bon Ça c'est juste pour rigoler La vérité c'est que La charité est le parfait synonyme De l'amour Tu ne peux pas parler d'amour Sans manifester la charité Donc l'amour C'est ça C'est ce dont nous venons De parler La Bible dit que L'amour est plein de Bonté L'amour est plein de Bonté Ah Est-ce qu'il y a encore De la bonté Dans notre monde D'aujourd'hui La Bible dit Que le Seigneur Jésus A dit Quand je reviendrai Sur terre Est-ce que je vais encore Trouver de la bonté Est-ce que je vais encore Trouver de l'amour Est-ce que je vais encore Trouver des femmes Qui manifestent De la bonté Les filles Nous devons être Des femmes Bontes Nous devons avoir De la bonté Dans le cœur Et cette bonté Doit être exprimée A l'extérieur En direction Des personnes Qui nous entourent La bonté Est toujours manifestée En direction Des personnes Est-ce que Autour de toi Les gens sont capables De dire Cette femme Est bonne Ou C'est bizarre Ou bien Ça dépend Tu vois La bonté C'est Cette capacité N'est-ce pas A manifester Une bonne attitude A manifester De la provenance A manifester De l'attention Aux personnes Qui sont Autour De nous C'est aussi même Une capacité A pardonner Le texte va parler Du pardon Plus loin Mais si Tu manifestes De la bonté Dans ton environnement Les gens se sentent En confiance Les gens se sentent Au repos Vous voyez Pendant longtemps On a vu Des femmes Méchantes Dures Difficiles Mais la bonté Est le contraire De tout ça Quel est le témoignage Que les personnes Qui sont autour de toi Rendent de toi Est-ce que tu as Vraiment de la bonté Est-ce que tu as Vraiment De la bonté Vous savez Ce qu'il y a D'extraordinaire Avec l'amour Ou la charité C'est qu'on peut Faire beaucoup De choses Pour Dieu Sans manifester Cette bonté Et cette charité Vous voyez On peut servir Dieu On peut être Dans la maison De Dieu Servi A tel ou tel département La Bible Nous dit Toujours dans ce texte Plus loin On peut même Quelquefois En priant Voir des miracles S'opérer Sans avoir De la bonté Sans avoir Le cœur de Dieu Sans manifester De l'amour Tu dois avoir De l'amour Pour les personnes Qui sont autour de toi Donc de la bonté Pour ton personnel De maison Tu dois avoir De la bonté Un cœur Qui s'émeut Devant les défis Les difficultés Des uns Et des autres Même devant Les personnes Compliquées Tu dois avoir De la bonté Tu dois avoir De la bonté En direction Des enfants Qu'on t'a confié À élever Tu dois avoir De la bonté En direction Des enfants De tes voisins De tes voisines Tu dois avoir De la bonté Vis-à-vis De ta belle famille Et tu dois avoir De la bonté Vis-à-vis De ton conjoint Même s'il est Bizarre Alléluia Voilà Il est dit donc Que l'amour A de la bonté L'amour N'est point Envieuse L'amour Dont nous parlons Aujourd'hui Qui est le fruit De l'esprit La Bible dit Que cet amour Là n'est pas Envieuse Et moi Personnellement J'aime bien Dis personnellement Parce que c'est bon De dire De gens De prendre l'exemple Sur moi-même Parce que je ne sais pas Ce que toi tu penses Ou ce que ma voisine pense Mais moi je crois que Ce point de l'amour N'est pas envieux Est une véritable Père d'achoppement Pour les femmes Pour les femmes Que nous sommes Combien de fois Nous sommes Envieuses Du succès des autres De la réussite des autres De ce que les autres Possèdent De la saison De faveur des autres Voyez Beaucoup de femmes Sont prises Au piège De l'envie Et si c'est ton cas Il faut savoir Que tu n'es pas En train ainsi De manifester L'amour De Dieu L'amour N'est pas envieuse Même quand elle voit Des grandes choses Dans la vie De la soeur à côté Dans la vie De l'ami Dans la vie De la belle soeur Ou etc L'amour N'envie pas Ça ne signifie pas Qu'en tant que personne On ne doit pas désirer L'avancement On ne doit pas désirer Des belles choses On ne doit pas désirer Mieux Non On doit désirer Ces choses Pour nous-mêmes Non pas par rapport A l'autre Parce que l'envie Est ce désir-là D'avoir ce que l'autre a Mais accompagné D'un sentiment négatif Parce que les personnes Qui ont de l'envie Imaginent Qu'elles ne pourront avoir Ce que l'autre a Que au prix De ce que l'autre perde Ce qu'elle a déjà Tu vois Il n'y a pas Embouteillage dans le ciel Si tu appartiens au Seigneur Il faut savoir que Ces bénédictions Ne souffrent pas De pénurie Il n'y a pas pénurie Dans la faveur Dans la bénédiction de Dieu La Bible dit Il est riche en bonté Riche en faveur Riche Dieu Que peut faire Dans ta vie Ce qu'il a fait Dans la vie De ta soeur Tu vois Et en parlant de cela Ça me fait penser A une anecdote Qu'un homme politique Avait rendue un jour Il a raconté comme ça Qu'il y a un monsieur Qui est Bon là c'est un monsieur Tu vois Non non C'est même pas nous Parce que nous franchement On est trop bien Nous on est bien Tu vois Mais en tout cas Dans cette anecdote Il est dit Qu'il y avait un monsieur Qui vivait dans une extrême Pauvreté Alors Il priait Tous les jours Il demandait Seigneur Souviens-toi de moi Seigneur Bénis-moi Etc Et puis un jour Dieu a décidé De lui répondre Alors Le Seigneur Est venu A lui Et lui a dit Qu'est-ce que tu veux Que je fasse pour toi Je te laisse Une journée Pour réfléchir A tout ce que Tu veux Que je fasse Alors Le Seigneur Qui était venu A lui Comme un ange A disparu Et il était donc Question que Cet homme-là Réfléchisse Il a réfléchi Toute la journée Il a noté Il veut Villa Il veut Vois-tu Il veut Compte en banque Il veut Il veut Mine d'or Il veut Il a tout cité Et le rendez-vous Avec l'ange Était arrivé Quand l'ange est arrivé Le monsieur Avaient sa liste Qui était toute pleine Et donc l'ange Lui a dit Tu es prêt Il a dit oui Alors l'ange lui a dit Je vais exaucer Tous tes voeux Tous tes souhaits Que tu as écrits Sur cette feuille Mais sache Que au moment Où je vais exaucer Ce qui est sur ta feuille Au même instant Ton voisin Va recevoir le double Le monsieur a dit Ah ange Pardon Tu es venu pour qui même Pour moi Ou pour mon voisin L'ange dit Je suis venu pour toi Donc c'est tes voeux Que je vais recevoir Que je vais exaucer Mais ils vont être multipliés Par deux Dans la vie de ton voisin Alors le monsieur a dit Ange J'ai écrit Mais je ne suis pas prêt Va tu reviens demain L'ange a dit Pas de problème L'ange est parti Il est revenu Le lendemain A la même heure Pour le rendez-vous De la bénédiction Et vous savez quoi Notre homme Avaient brûlé Sa feuille de voeux De la veille Il l'a brûlé Parce qu'il ne faut même Un morceau Va se tromper Pour tomber Dans la main de l'ange L'ange lui a dit La feuille Il dit Non ça la laisse C'est du passé Actuellement là J'ai un nouveau voeu Et ma soeur Tu ne vas pas deviner Sauf si tu m'as déjà entendu Raconter cette histoire Il a dit à l'ange Je suis prêt L'ange dit Qu'est-ce que tu veux Il dit Il faut me casser un oeil Aïe 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 Seigneur L'ange N'a qu'à le rendre Borgne Comme ça Son voisin Va devenir aveugle Des deux yeux Faut dire avec moi Hey Hey Vous voyez Souvent comment l'envie Peut nous rendre Idiots Peut nous rendre Bêtes Vous voyez On veut ce que l'autre a Mais on ne veut pas Que l'autre soit béni Que l'envie Sorte de nos vies Dieu a des bénédictions Sans nombre Ta soeur peut être bénie Même si elle a le double De ce que tu as Qu'est-ce qui est le plus important C'est qu'elle perde tout Ou bien c'est que toi Tu sois béni C'est que toi Tu sois béni Donc ne sois plus rempli D'envie Ton Dieu a des faveurs Pour toi Si tu libères ton cœur De l'envie Pendant cette année 2022 Ton Dieu va accomplir Des choses extraordinaires Dans ta vie Et vous savez L'une des mauvaises choses Avec l'envie C'est que souvent C'est que souvent on oublie Que la bénédiction Qui est manifestée Dans la vie de l'autre Est un processus Et en aimant la personne En souhaitant Que la personne soit bénie On reconnaît que La bénédiction là N'est pas un hasard Quelque part Cette personne A travaillé Ou a payé le prix Pour avoir la bénédiction Tu vois Donc il faut honorer La bénédiction Qui est dans la vie De ta sœur Et tu verras Dieu accomplir Des choses extraordinaires Dans la tienne Il est dit Que l'amour Ne se vende Point Voyez Donc bon Là on parlait Concernant l'envie De celles Qui n'en part Pour le moment Mais Il y a cette phrase là aussi Pour celles qui ont Voilà Donc il y a celles qui ont Que les autres envient Mais toi même qui as La Bible dit que Tu n'as pas l'amour Si tu passes ton temps A te vanter A faire la fanfaronne Avec ce que le Seigneur A déjà fait Dans ta vie Avec ce que Dieu T'a déjà donné Si tu aimes Tu dois Fais doucement Tu dois Fais doucement Tout le monde N'est pas obligé De savoir Tout ce que tu possèdes Tu n'as pas besoin De te vanter Que tu as visité Tel pays Et vous savez quoi Comme les Anglais disent Guess what Aujourd'hui Le lieu Où les gens se vendent Sans savoir Qu'ils se vendent là C'est justement Les pages Facebook C'est justement Les pages Instagram C'est justement Toutes ces histoires De réseaux sociaux Où on veut afficher Même tu as mangé Spaghetti pimenté Il faut que ton voisin Sache que toi Tu as mangé Spaghetti pimenté Tu es allé Dans tel restaurant Il faut que ta voisine Ta collègue de bureau Sache Donc tu vas prendre Photo De ci De ça Les photos D'aéroports Sont remplies Sur vos pages On n'a pas besoin De savoir Que tu voyages Toutes les semaines Tu n'es pas fatigué De prendre photo Tu n'es pas fatigué Et c'est comme ça Qu'à force De se vanter Finalement On veut afficher Sur nos pages Facebook Des choses Qu'on n'a même pas Faites Des choses Qu'on n'a même pas Tu vois Ça commence L'avantardise Va commencer par des choses Que tu possèdes vraiment Et ça va finir Là où tu n'es même pas Arrivé Ça veut dire Dans le mensonge Donc l'avantardise Ce n'est pas De l'amour Parce qu'on veut Exciter le cœur Des autres En se vantant Non Dieu t'a béni Amen Fais doucement Vas-y Doucement Tu vois Doucement Sans bruit On me racontait Récemment Le témoignage D'une Ou l'histoire D'une influence Je ne la connais pas Du tout Je ne sais même pas À quoi elle ressemble Qui elle est Mais on m'a dit Que cette influenceuse Là Elle est partie Elle était dans un avion Elle est partée En voyage Et elle s'est assise Dans la classe business Elle a pris des photos Qu'elle a tout de suite Publiées Sur ses pages Oui Elle voyage Elle est en business Et tout Et puis bon Après la photo Bon il fallait qu'elle Retourne à sa vraie place Qui était en écho Bon elle Elle avait fini ses photos Maintenant Ses voisins de l'écho Qui étaient connectés À sa page Facebook L'ont vu Publiée Ils ont reçu Parce que c'est instantané Voilà L'affaire est instantanée Donc ils ont reçu Qu'elle est en business Entend maintenant Elle s'en va s'asseoir En écho Ils se sont dit Mais attends Elle s'est trompée De place ou quoi Donc maintenant C'est eux qui ont sorti Leur appareil photo Ils l'ont bien photographié Et aussi Ils ont publié Pour dire Mais attends Et donc elle a deux places Dans le même avion Voyez Donc l'amour Voyez En manifestant l'amour En marchant selon 1 Corinthien 13 On reste intègre Voyez L'amour même Nous façonne Pour être des personnes Intègres Si tu veux aller loin Manifeste l'amour Donc arrête La ventardise Parce que l'amour Va te porter Beaucoup plus haut Que tu n'es En ce moment L'amour Ne s'en fait Le point d'orgueil Tu vois La partie où On marche Comme si Nous on a les pieds Qui touchent pas le sol Où on s'imagine Que j'en ai trop Arrivé Etc Tu vois Ça c'est les choses De 2021 Voilà En 2022 Dieu veut que tu sois Rempli d'amour Parce qu'il veut Vivre en toi Il veut manifester Sa gloire en toi Donc l'orgueil Laisse La Bible dit Que l'orgueil C'est le commencement De la chute Tu vois Est-ce que tu as envie De tomber Tu n'as pas envie De tomber Tu as envie De continuer À être prospère Tu as envie De continuer Toutes ces lancées Tous ces projets Extraordinaires Que le Seigneur A pour toi Alors manifeste l'amour En fuyant L'orgueil Voilà Il faut fuir L'orgueil Il est dit L'amour Ne fait rien De malhonnête Voilà On a déjà parlé De l'éthique De la femme Une femme Une vraie N'est pas malhaut Les filles Donc la malhonnêteté N'est pas une preuve D'amour Tu vois la partie Où tu dis à l'homme Là Je t'aime Je t'aime Et puis tu fouilles Ses poches Tu vois Tu as le code De son corps fort Tu voles Son argent Tu signes Tu imites Sa signature Etc Mais tu l'aimes Tu vois Mais tu l'aimes Tu vois Bientôt Il va savoir Que tu es malhonnête Et cette année là C'est l'année Où toutes les malhonnêtes Seront découvertes Or C'est pas de toi Il s'agit Donc faut pas faire On va te confondre Avec les malhonnêtes Tu vois Donc arrête ça Arrête ça L'amour ne souffre pas De malhonnêteté Le véritable amour La charité N'est pas malhonnête Quand on a l'amour De Dieu Dans son cœur Et qu'on reflète Cet amour On est totalement Honnête C'est le cas aussi De celles qui prétendent Aimer leur entreprise Tu aimes ton entreprise Tu aimes ton boulot Mais tu détournes Tu vois Tu détournes l'argent Tu voles les petits trucs Au bureau Tu vois Ça c'est pas l'amour Et c'est pas l'éthique De la femme Une femme Elle est remplie d'amour Elle est honnête Alléluia Et parce que tu es honnête Tu vas voir Que tu vas briller Tout le monde va avoir Un bon témoignage de toi Et dire Cette femme là Est remplie d'amour L'amour La charité Ne cherche pas Son propre intérêt Tu vois Ne cherche pas Son propre intérêt L'amour Que Dieu attend Que tu manifestes En 2022 C'est un amour Qui est plus grand Que ta propre personne C'est un amour Qui va au-delà De toi C'est un amour Qui s'intéresse C'est un amour Qui prend soin Des autres Tu vois Souvent On a tellement Tu as besoin de ça Tu as une soeur En ligne Tu n'as pas besoin de ça Dis à ton amie Tu n'as pas besoin de ça Tu es une personne de valeur Et ce que tu es Paraitra Sans que tu aies besoin D'écraser d'autres personnes Des fois même Parce que tu es rempli d'amour Tu mets tes intérêts à côté Et tu défends Ceux des autres N'est-ce pas Que Dieu te bénisse Et il y a Tous ces points-là Dont nous parle Un Corinthien 13 C'est un véritable texte De défi Et nous devons relever Ces défis Nous devons prendre L'option Nous devons prendre La résolution En début 2022 De valider Chaque point De ce texte C'est un texte Qui ne va pas venir Tu vois En opposition A une chrétienté Manifeste Donc on peut être assise Dans l'église On peut agir Sans que ces éléments De l'amour Soient présents Dans nos vies L'amour n'est pas Ce que nous croyons Quelqu'un a dit La paix ce n'est pas un mot C'est un comportement L'amour aussi Ce n'est pas un sentiment C'est un comportement Ce n'est pas Une émotion C'est une attitude C'est une attitude C'est une éthique Tu vois Plus tu vas Entrer dans la pensée De 1 Corinthien 13 Plus la gloire de Dieu Va être manifestée Sur ta vie Il est dit que L'amour Ne s'irrite Point Waouh Tu vois On a parlé de la douceur On a parlé de la joie Parce que tu es Une personne Remplie d'amour Tu ne vas plus T'irriter Aïe Comment je lis ça Mon cœur bas Parce que ça C'est l'une des parties Les plus difficiles Pour moi Ne pas s'irriter Les filles Moi j'ai fait beaucoup de progrès Franchement Il y a beaucoup de choses Sur lesquelles je ne mérite plus Mais je reconnais qu'il y en a encore Donc ensemble On prend la résolution De ne plus nous irriter En 2022 La Bible dit Si quelqu'un te tape sur une joue Tends lui L'autre joue C'est dur Mais c'est possible Tu vois Ça veut dire que La personne pense que tu es bête Laisse-la croire Que tu es très bête La personne croit que Tu ne vois pas Laisse-la croire Que tu ne vois pas La personne pense que Elle va mal te parler Tu vas réagir Et puis la bataille va commencer Il faut la dribler à son propre jeu Tu vois Et la partie où Ton mari Te miche dans la maison là Manifeste l'amour Tu vois Manifeste l'amour Quand Le 14 février Tu vas faire la carte Pour mettre Je t'aime Tu peux même compléter Tu vas Tu mets Tu vois Non Je ne mérite plus Je ne me fâche plus Je ne cherche plus mon propre intérêt Parce que je t'aime Et c'est ça Qui doit être célébré Voici le véritable amour Que nous devons célébrer Le 14 février Tu vois Même une voiture Qu'on pourrait t'offrir Le 14 février Ne vaut pas L'amour véritable Si tu as un conjoint Qui s'irrite tout le temps Qui s'énerve tout le temps Et puis À la fête Du 14 février Il t'offre Un gros cadeau Avec un grand ruban rouge Tu peux lui dire Mais pause Allons chercher Le véritable amour Bon ma chérie Prends le cadeau quand même C'est mieux Prends le cadeau Et puis tu lui dis Mais ça là Ce n'est pas encore l'amour Vous voyez Souvent nous les femmes On s'arrête sur Ce qui n'est pas l'essentiel L'essentiel Et dans ce texte Ne s'irrite point Et ne soupçonne point Le mal Tu vois Des fois On va dire que L'amour Est mesurable À notre niveau De jalousie Vous voyez Dans le monde Certains disent que On sent que tu aimes Plus tu es jaloux Plus tu es jalouse Tu vois Non Donc Quand tu es sérène Ces gens Tu n'aimes pas trop le gars Ma chérie C'est un mensonge Il faut être sérène Voilà Ne soupçonne pas Le mal Il y en a qui pensent Que l'amour Les oblige À aller fouiller Dans les téléphones De leur mari Ce n'est pas l'amour Tu vois Donc tu l'aimes tellement Que tu veux savoir Où il était hier À une heure du matin Laisse ça Tu vois Manifeste l'amour Selon Dieu Et tu vas voir Que tu auras une place Préparée par le Seigneur Arrangée par le Seigneur Personne ne pourra Te détrôner Quand tu vas commencer À manifester Le véritable amour Qui ignore le téléphone Qui ignore les SMS Qui ignore les balades On rentre au WC On sort On rentre en sort Toujours avec le téléphone Ma chérie Ne t'occupe pas Il ne faut pas t'occuper Dieu va gérer Parce que tu auras Eu le véritable amour Et quelqu'un un jour Va venir se mettre À tes pieds Pour te dire Vraiment Je vois que tu m'aimes Amen Voilà Donc sortons De ces jeux insidieux Qui consistent À manifester Trop de jalousie La jalousie N'est pas Une preuve d'amour Pas selon La parole de Dieu Or La parole de Dieu Est toujours La vérité La preuve Certains ont manifesté Tellement de jalousie Qu'ils ou elles En sont arrivés À des crimes passionnels Donc tu as tellement aimé La personne que tu l'as tuée C'est quel type d'amour ? C'est quel type d'amour ? Voilà Aimons comme Dieu aime Dieu aime en donnant la vie Dieu aime en portant Dieu aime en pardonnant Dieu aime en supportant Et puis au verset 7 On dit L'amour Excuse tout Croit tout Espère tout Support tout Vraiment Je reconnais Que ça c'est pas facile Tu vois non Mais C'est ce que la parole de Dieu dit 2022 C'est notre année De l'amour Les filles on va aimer On va aimer On va aimer On va les aimer On va tout excuser Tout pardonner On va tout croire Même si on pense qu'on est bête Nous là On manifeste l'amour N'est-ce pas ? On manifeste l'amour On va tout supporter Et on va aller au pied De notre père Pour lui dire Père J'aime Voici ce que Je dois subir A cause de mon amour Et la Bible dit Que Notre avocat Auprès du père Va se lever Et nous serons justifiés Et nous serons couronnés Et nous serons rayonnantes Parce que nous aurons manifesté L'amour du Seigneur Tu vois C'est tellement beau l'amour Je pense que En parlant d'amour ce soir J'ai voulu Quelque part Te mettre au défi De pouvoir manifester Cet amour là Parce que Au fond C'est ce que nous souhaitons Toutes Que la personne qui nous aime Nous supporte Croie tout De ce que nous sommes De ce que nous disons De ce que nous faisons Supporte nos caprices N'est-ce pas ? Et puis Sois capable De nous porter Et de nous conduire Dans une vie D'espérance Qu'il en soit ainsi Pour toi-même Tu vois Qu'il en soit ainsi Pour toi Que tu reçoives Un tel amour Mais Surtout Que tu puisses donner Parce que la parole de Dieu dit Il y a plus de bonheur A donner Qu'à recevoir Mais la Bible dit aussi Que celui qui arrose Sera arrosé De la façon dont tu aimes C'est comme ça que toi aussi Tu seras aimé Et du coup Tu vas voir que Tu n'as même pas besoin De rechercher L'amour Décrit dans les films Tous les types de films À l'eau de rose Que nous regardons C'est pas ça Le véritable amour Tu vas voir que Un amour stable Un amour véritable Va t'être donné Va se poser dans ta vie Et tu pourras bâtir Ton avenir Avec tranquillité Et sérénité Oui Il y a un prix à payer L'amour N'est pas gratuit L'amour a un coût L'amour a un prix Et c'est ce dont Nous venons de parler Aimer c'est se sacrifier Aimer c'est être capable De s'offrir pour l'autre Et cela de façon concrète C'est à travers Tous ces éléments Dont nous parle 1 Corinthien 13 À partir du verset 4 Ce même texte De 1 Corinthien 13 Dit aussi que Quand nous n'avons pas l'amour Tel que défini ici En réalité Notre vie Est une symbole Qui fait du bruit Nos prières sont du bruit Nos actions sont du bruit Nos cartes Nos cartes de vœux Nos cartes d'amour Sont du bruit Nos fleurs même Transportent un bruit Tu vois Donc Retrouve le calme Et la sérénité Par un amour Véritable En direction de tes enfants On a parlé beaucoup Des conjoints Des compagnons Etc Mais c'est aussi Vis-à-vis de nos enfants Nous prétendons Aimer nos enfants Mais Beaucoup ne supportent pas tout Beaucoup ne croient pas A leurs enfants Beaucoup ne pardonnent pas Etc Tu vois Donc Aimons de l'amour de Dieu En 2022 Voilà Donc ça C'est ce que j'ai voulu partager Avec toi La semaine prochaine Nous allons encore parler de l'amour De façon pratique La Bible nous parle de plusieurs types d'amour J'ai voulu que J'ai voulu que le principe global de l'amour Soit posé dans nos cœurs et dans nos pensées Nous n'allons pas chercher un amour éros Un amour phileo Un amour Voilà Il y a beaucoup de thèmes qui sont liés à l'amour On aime bien tous ces mots Mais est-ce qu'on a validé le simple principe de l'amour Sans son suffixe phileo Etc Commençons par le fondement Commençons par la base de l'amour Aime de l'amour de Dieu Aime tel que 1 Corinthien 13 le dit Aimons Selon cette parole de 1 Corinthien 13 Afin que la véritable vie de Dieu soit manifestée en nous Et que pourquoi pas Christ soit vu au travers de nos personnes Parce que Christ est amour Sur la base de 1 Corinthien 13 Voilà Donc que Dieu te bénisse abondamment Voici les secrets que je voulais partager avec toi Peut-être que le secret d'aujourd'hui Ce serait de te dire Comment est-ce que tu peux réussir à manifester cet amour Il n'y a pas d'autre secret que celui d'entrer dans la présence du Seigneur Tu veux manifester l'amour tel que décrit en 1 Corinthien 13 Le secret c'est la présence de Dieu Parce que l'amour est un fruit de l'esprit Tout ce qui est de l'esprit de Dieu est surnaturel C'est pas en te baladant au bord de la plage de Bassam Que l'amour va remplir ton cœur C'est dans la présence de Dieu Donc aime la présence de Dieu Exprime au Seigneur tes défis Dis-lui réellement Face à quoi tu butes Que ce soit l'envie Que ce soit le soupçon du mal Etc Dans la prière Dans la présence de Dieu Dis-lui ce que tu ressens véritablement Ce que tu vis véritablement Et tu verras que ton Dieu va te décharger Il va te décharger Peut-être que les gens t'ont fait souffrir Peut-être que tu rends aux gens le mal qu'ils t'ont fait Peut-être que tu rends le manque d'amour Peut-être que dans ton environnement On n'aimait pas On n'a pas appris à t'aimer On t'a toujours soupçonné On t'a toujours bafoué Etc Donc tu ne fais que reproduire ce que tu as vécu Entre dans la présence du Seigneur Entre dans la présence du Seigneur Et tu verras que Dieu va te décharger De tous tes mauvais trésors Et te permettre de manifester le véritable amour Selon un Corinthien 13 L'amour commence avec le contact Dans le contact, pardon, avec le Seigneur L'amour commence dans la présence du roi des rois Et tu verras que sa gloire sera manifestée Nous allons donc terminer ce moment En entrant justement dans cette présence du Seigneur En allant chercher la présence de Dieu Cherche à toucher Dieu Et en le touchant Tu vas voir que ce qu'il est Te sera pleinement communiqué Et tu pourras manifester l'amour Comme lui-même est amour Et tel que nous l'avons lu Nous manifestons l'amour En ce que nous avons connu Que lui-même il est amour Que le Seigneur te remplisse de son amour Que sa présence irradie ton être tout entier Dans la présence Dans le secret de sa présence Il est capable de te transformer Il est capable de délier tes nœuds Il est capable de décharger ton cœur chargé Il est capable de te faire oublier Ce que tu as vécu Il est capable de te transformer En une personne que tu n'as jamais soupçonné Être capable d'être Tu te connais toi-même Tu sais Peut-être qu'autour de toi Beaucoup ne savent pas tes défis intérieurs Tu fais des choses Beaucoup ne savent pas que c'est toi Mais tu sais Et ton Dieu sait Mais ton Dieu te dit Il a le pouvoir de te transformer Il a le pouvoir de te changer Il a le pouvoir de faire de toi Une femme extraordinaire Remplie d'amour Remplie de patience Remplie de douceur Remplie de paix Remplie de joie Et cela c'est tout de suite Et maintenant dans sa présence Nous allons donc baisser les têtes Et invoquer ce Dieu Qui nous met au défi ce soir De manifester l'amour Dans la chambre des secrets Tout est possible Dans la chambre des secrets Les secrets sont révélés Mais la capacité De les saisir De les manifester Est aussi donnée Parce que notre Dieu Est au rendez-vous Et au rendez-vous De nos cœurs De nos attentes Il est au carrefour De tous ces besoins Spirituels et émotionnels Que nous avons Notre Dieu se tient là Maintenant Dans la chambre des secrets Et je te dis Que quelque chose Va se passer maintenant Dans ta vie Quelque chose va se passer Dans ta vie Tu ne seras plus La même personne En cette année 2022 Une nouvelle fleur Va être manifestée Une nouvelle gloire Va être révélée Une nouvelle personnalité Va être révélée Et c'est de toi Qu'il s'agit Alléluia Merci Seigneur Élève la voix Et parle à ton Dieu Élève la voix Et parle à ton Dieu Car ceci N'est pas Du cinéma Ceci N'est pas Une mise en scène Ceci n'est pas Une émission Que tu vas regarder Et éteindre ta télé Simplement Quand elle est finie Non Ceci est un rendez-vous divin Ceci est une rencontre Que le Seigneur Veut avoir Avec toi Ceci est un appel De ton Dieu Un appel A la transformation Un appel Au changement Un appel A faire de toi Celles Que en plus profond De toi-même En réalité Tu souhaites être Tu n'avais pas la force De le devenir Mais ton Dieu Te donne la force Ton Dieu Te communique Sa force Ton Dieu Te communique Son énergie Sa puissance De transformation Et véritablement Tu n'es plus la même personne Alléluia Alléluia Dieu de mon salut Dieu de mon salut Fais-en ce que tu veux Sans mon cœur Alléluia Dans toute sa profondeur Dans toute sa profondeur Mon désir le plus ardent Mon désir le plus ardent Et de te plaire Et de te plaire Mon désir le plus ardent Mon désir le plus ardent Mon désir le plus ardent Et de te plaire Je veux être comme toi Dieu de ton désir le plus ardent Je veux être comme toi Mon désir le plus ardent À tous Combien de fois tu es fidèle Purifie mon âme Donne-moi tes yeux Afin que je puisse voir comme tu vois Et même penser comme tu penses Je veux être comme toi Je veux être comme toi Parler comme toi Penser comme toi Oui, parler comme toi Réfléchis par toi Oh Seigneur Oh Yahvé Aide-moi Je veux être comme toi Parler comme toi Aimer comme toi Penser comme toi Réfléchis par toi Oh Seigneur Oh Yahvé Aide-moi Je veux être comme toi Seigneur, nous voulons être comme toi Et la force La force se trouve en toi La capacité se trouve en toi Tu as dit dans ta parole Lorsqu'une personne est en Christ Elle est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici, toutes choses deviennent nouvelles Seigneur Seigneur, qu'en 2022 Seigneur, qu'en 2022 Je sois une nouvelle personne Que ma soeur soit une nouvelle personne Une personne remplie d'amour Oh Dieu vivant Oui, nous voulons être comme toi Esprit de Dieu Et être ses témoins Tu as dit dans ta parole Que le monde reconnaîtra Que nous t'appartenons Que nous sommes de toi Que nous sommes des femmes valeureuses Des femmes selon ton cœur En nous aimant Par le lien de l'amour Par le signe de l'amour Tous reconnaîtront Que nous t'appartenons Que l'amour véritable Soit manifesté Dans nos vies Dans nos cœurs Seigneur Au nom puissant de Jésus Merci Merci de guérir Merci de délivrer Merci de transformer Merci Oh Dieu D'élever A une nouvelle stature Une femme Qui t'appartient Ce soir Amen Merci notre Dieu Alléluia Amen Merci notre Dieu Amen Amen Voilà bien aimé Nous sommes au terme De notre rendez-vous De ce soir Dans la Chambre des Secrets Et ce n'est que le commencement Notre Dieu va nous faire du bien La Chambre des Secrets A un seul objectif Nous transformer En des femmes de valeur Et ici Tu vas trouver des réponses Pour ce besoin Au fond C'est ton véritable besoin C'est la profonde aspiration De ton cœur Alors Reste connecté À la Chambre des Secrets Restons ensemble Dans cette chambre Et nous croyons Que cette année Sera forcément bénie Cette année Va forcément Révéler Manifester Une femme Extraordinaire J'ai pris beaucoup de plaisir À être avec chacune de vous Ce soir Mais avant de vous quitter Je voudrais vous donner Un petit secret Ne manquez pas De faire une offrande D'action de grâce Pour l'année qui est passée Et une offrande N'est-ce pas De vœux Pour la nouvelle année Qui est là Fais une offrande Au Seigneur Une offrande Comme je l'ai dit Pour semer Dans ta nouvelle année Tous ceux Qui ont fait des offrandes Au Seigneur S'en sont trouvés bénis Pour ma part Chaque année Je veille À faire cette offrande là Alors je veux t'encourager À semer N'est-ce pas Pour dire au Seigneur Ta reconnaissance Et pour lui confier Ta nouvelle année Fais aussi une offrande À Secrets de Femme Pour que nous puissions Continuer Pardon À entretenir La Chambre des Secrets Pour l'année 2022 Pourquoi pas Un nouveau décor Pourquoi pas De nouveaux concepts En tout cas Nous travaillons Dans le secret Pour que tu sois Davantage béni Dans la Chambre des Secrets Et tu peux soutenir Par la prière Par une offrande Dans tous les cas Nous t'aimons De l'amour du Seigneur Et je te dis Bye bye À bientôt Sois béni Excellente année 2022 On est ensemble Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501